Générique ... Nous allons vivre l'histoire de 2 sœurs aux relations conflictuelles. Cindy a fait un bon mariage. Eva habite encore chez sa mère et vit au-dessus de ses moyens. Je savais que ça te ferait plaisir. Non seulement Cindy réalise qu'Eva crible leur mère de dette. Faire signer des crédits à ma mère sans qu'elle le sache. Mais elle tombe d'encore plus haut. D'ailleurs c'est 10 000 euros, il va falloir que tu me défies aussi. Ces étranges transactions vont-elles faire éclater la famille ? Comment t'as pu nous faire ça ? La jalousie est une véritable maladie. Non seulement elle ronge celui qui en souffre en le laissant commettre des actes odieux et incontrôlés. Mais la jalousie a ceci de particulier qu'elle affecte aussi les proches qui à leur tour vont devenir victimes. Regardez l'histoire de ses deux sœurs. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne, à Bondy. Eva, 21 ans, vit avec sa mère Monique, 57 ans. Depuis la mort de son père il y a 3 ans, Eva gère les affaires de la maison. Les deux femmes vivent avec peu de moyens. Eva a arrêté ses études et Monique ne travaille plus. Cette situation précaire les a beaucoup rapprochés. Là j'ai fait des courses. Je crois que là on en a assez pour au moins une semaine. Je te remercie beaucoup ma chérie. Et je t'ai même pris le jus d'orange que t'aimes bien. T'es trop mignonne. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Arrête c'est normal. Eva c'est ma plus jeune fille. C'est surtout elle qui gérait notre quotidien. C'était pas toujours évident entre les aides sociales et la petite retraite de mon mari décédé. Les fins de mois étaient souvent difficiles. Quand mon mari était là, c'était lui qui s'occupait de l'argent, des papiers administratifs, tout ça. Mais quand il a fallu que je prenne ça en charge, c'est vite devenu un casse-tête pour moi. Alors c'est Eva qui a pris le relais. T'as acheté un DVD ? Ouais, c'est un super film. On se le mettra ensemble si tu veux. Ça t'a pas coûté trop cher ? Il était en promo. Et puis on peut bien se faire plaisir une fois de temps en temps. Oui t'as raison ma chérie. Au fait, tu sais que ta soeur vient déjeuner demain ? Oui je sais. Elle va encore se ramener avec sa voiture cabriolet, ça va faire tâche en bas de l'immeuble. Eva s'il te plaît, recommence pas avec ça. Tu peux pas reprocher à ta soeur de bien gagner sa vie. Entre Eva et sa grande soeur Cindy, ça a toujours été compliqué. Petite déjà, elle se disputait beaucoup. Et quand Cindy s'est mariée et qu'elle est allée vivre dans une grande maison, ça n'a pas rangé les choses. Je pense qu'Eva était un peu jalouse. C'est jamais simple les relations entre deux soeurs. Et pour Eva, je me disais que ça lui passerait quand elle aurait trouvé un boulot. Le lendemain, Cindy, 27 ans, rend visite à sa mère. La jeune femme a quitté la maison depuis déjà longtemps. Elle est mariée à un médecin et vit confortablement. Pour elle, sa soeur Eva ne fait aucun effort pour s'en sortir. Merci maman pour ce repas. C'était super bon. Je t'en prie. Tu sais, ta soeur m'a bien aidée. C'est même elle qui a fait toutes les courses. Tiens, d'ailleurs, tes recherches d'emploi, ça en est où ? Il n'y a rien qui m'y corresponde. Eva, ça fait quand même deux ans qu'il n'y a rien qui te corresponde. Mais ça va, tu vas pas t'y remettre. Toi, maman, évidemment, tu dis rien. Elle s'il te dit, il fait un peu confiance à ta soeur. Mais quoi ? Quoi ? C'est normal que je me pose la question. Si elle fait plus d'études, faut qu'elle travaille, c'est tout. D'ailleurs, je comprends même pas comment vous arrivez à vous en sortir financièrement. Mais arrête de juger tout ce que je fais. On s'en sort très bien, c'est bon. Pourtant, nous, on a pas un mari médecin qui nous entretient. Attends, je te demande pardon ? Eric, ne m'entretiens pas, ok ? Je travaille aussi, je te signale. T'es vraiment qu'une gamine. Oh, stop ! Les filles, ça suffit. Cynthia, arrête de critiquer ta soeur. Elle fait ce qu'elle peut et elle m'aide beaucoup, figure-toi. Et toi, Eva, arrête de dire que ta soeur se fait entretenir. Enfin, elle travaille. Et si elle a un mari qui l'aide, tant mieux pour elle. On devrait tous être contents que ça se passe comme ça. Bon, je vais chercher le gâteau. Avec Eva, ça pouvait vite devenir l'enfer. Il faut dire qu'elle a toujours été un peu caractérielle et qu'elle en faisait qu'à sa tête. Et puis moi, je trouvais pas ça normal qu'elle reste sans bosser chez maman comme ça, là, tout le temps. Et quand je me suis mariée, c'est devenu pire. Souvent, je lui proposais de l'aider dans ses recherches d'emploi ou même de venir passer un week-end à la maison. Mais bon, elle a toujours refusé. Mais au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Eva sort beaucoup. Elle rentre tous les soirs chargée de paquets. Coucou, ma. Elle a beau ne pas rouler sur l'or, encore une fois, elle revient avec des nouveaux achats. Tu fais une belle balade ? Oui. Et j'ai même un cadeau pour toi. Un cadeau ? Mais c'est pas mon anniversaire. Oh là là, si on attendait les anniversaires pour se faire plaisir. Allez, ouvre. Oh, sac à main. Ce mien était tellement usé, il faut dire. Je savais que ça te ferait plaisir. Ça t'a coûté combien ? Oh, mais t'inquiète pas pour ça. Et regarde, je me suis acheté le même. Telle mère, telle fille. C'est vrai qu'Eva me faisait régulièrement des cadeaux. Moi, j'ai toujours été du genre à m'inquiéter pour l'avenir, mais... Elle me répétait souvent qu'il fallait savoir se faire plaisir. Et puis moi, ça me touchait de voir que ma fille pensait à moi. Ça prouvait qu'elle m'aimait. Les semaines passent. Eva est encore plus compulsive dans ses achats. Monique commence à s'interroger. Qu'est-ce que c'est que ça ? Surprise ! T'as acheté une télé ? Un écran plat. Tu vois, les images sont vachement plus belles là-dessus. C'est sûr, c'est magnifique. Je sais pas si on a les moyens, Eva. Mais si. J'ai trouvé un job. Ah bon ? Formidable ! Qu'est-ce que c'est, raconte ? Non mais c'est extraordinaire, c'est pour une boîte de sondage. J'ai juste à bosser sur mon ordi et je le renvoie tout par internet. Mais t'es sûr que c'est fiable ? Mais oui, t'inquiète pas. Bon alors, elle te plaît, cette télé ? Carrément ? Faudrait être difficile. Monique a confiance en Eva et se contente de ses explications. Elle n'imagine pas une seconde que leur vie bascule. Cindy, elle, est moins dupe. Ce jour-là, quand elle passe à la maison... Maman, c'est quoi cette télé ? Elle doute. C'est le dernier cadeau d'Ela. C'est du délire là, elle est folle. Ça coûte une fortune ces écrans plats. Ne t'inquiète pas, c'est parce qu'elle a trouvé un boulot. Ah bon ? Elle fait quoi ? J'ai pas très bien compris, une histoire de sondage. Attends, elle vient de commencer. Je sais pas, c'est pas possible qu'elle ait déjà les moyens de souffrir ce genre de truc. Ben, on sait rien, moi. Elle a peut-être eu une avance. Ouais. Je trouvais ça vraiment bizarre que ma soeur puisse acheter ce genre de télé. Elle venait de commencer, elle avait pas encore touché son premier salaire. Puis je sais pas, cette histoire de travail dans les sondages, je trouvais ça un peu suspect. Et c'est pour ça que je suis retournée les voir. Cindy se demande ce qu'est Vamanigance. D'où peut bien venir tout cet argent ? Elle veut en savoir plus. Cindy ? Moi t'attendais pas. Ouais. Je suis venue boire un café avant d'aller bosser. Puis je voulais féliciter ma petite soeur pour son nouveau travail. Merci. Bah dis-moi plus, c'est quoi ce nouveau diable ? C'est rien, c'est un truc de sondage. C'est-à-dire ? Mais c'est rien, je te dis, c'est un truc de sondage. J'envoie des trucs par internet et voilà. Et c'est quoi ces papiers ? C'est de la paperasse, des trucs administratifs. Tu sais, moi c'est Eva qui fait tout, moi j'ai plus qu'à signer. Et bah montre-moi. Mais c'est bon, je m'en occupe, je te dis. C'est pour l'administration. Et d'ailleurs, il faut que j'aille poster ça avant midi. À ce moment-là, je me suis vraiment dit qu'il y avait un truc pas clair. Je trouvais que la réaction de ma soeur était un peu trop agressive. Et quand on a rien à se reprocher, on reste calme, non ? Je sais pas, j'avais vraiment un mauvais pressentiment. Cindy voit juste. Les papiers que Monique vient de signer n'ont rien à voir avec la banque. En réalité, Eva abuse de sa confiance et lui fait souscrire des crédits à la consommation. Cindy, très inquiète, passe de plus en plus régulièrement chez sa mère. Et au fait, Eric, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, comment il va ? Bon, ça va ? Cet après-midi, un étrange coup de téléphone renforce ses soupçons concernant sa soeur Eva. Tu peux répondre, ma chérie ? Oui, allô ? Oui, c'est de la part de qui ? Ne quittez pas. Maman, c'est pour toi, un certain monsieur Lambert de la société argentisse. Laisse, je prends, c'est pour les papiers. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, je suis occupée, je vous rappelle un peu plus tard. C'est vraiment des emmerdeurs, ces mecs qui sont toujours en train d'essayer de vous refiler un nouveau produit. Cindy ne tente même pas d'interroger sa soeur. Rentrée chez elle, elle mène sa propre enquête. En quelques clics, elle découvre que le coup de fil provenait d'une société de recouvrement. Oui, bonjour, madame. Je souhaiterais parler à monsieur Lambert, s'il vous plaît, de la part de madame Brunier. Merci. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Vous avez tenté de me contacter tout à l'heure. Oui, les crédits, oui. Et vous pouvez me rappeler le montant de l'emprunt, s'il vous plaît ? Combien ? Oui, monsieur, je connais les conséquences. Écoutez, monsieur Lambert, je vous rappelle, je vais m'arranger. Merci. La jeune femme est sous le choc. Non seulement elle comprend qu'Eva manipule sa mère, mais elle découvre aussi le montant colossal de la dette, plus de 10 000 euros. J'étais à la fois paniquée et en colère. Je... Je pensais pas que ma soeur était capable de ça. Faire signer des crédits à ma mère sans qu'elle le sache, c'était de l'inconscience pure. Et puis je me demandais vraiment comment ils allaient pouvoir s'en sentir. Cindy est inquiète. Elle sait que sa mère court à la catastrophe. Coucou ! Salut ! Bonsoir. Tu rentres tard ? Gros journée. Oui. Eric, son mari, arrive au bon moment. Elle ne sait plus quoi faire et a besoin de ses conseils. Ça a pas l'air d'aller ? Hein ? Euh, non. Assieds-toi, il faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est au sujet d'Eva. Je viens d'apprendre que ma soeur prend des crédits au nom de ma mère et... Et qu'il y a une très grosse somme d'argent à rembourser. Je sais pas quoi faire, là. Je crois qu'il faut que j'en parle à maman. Mais tu sais, ça se trouve, elle est au courant, ta mère. Non, non, c'est pas possible. Écoute, j'ai bien vu qu'Eva faisait signer des papiers à ma mère sans qu'elle sache de quoi il s'agissait. Je crois que tu te mèles un peu trop de leurs affaires. Mais laisse-les se débrouiller ! Eric, tu plaisantes ? Il s'agit de 10 000 euros, là. Elles vont avoir des poursuites judiciaires. Elles risquent d'être expulsées. Laisse-les gérer leur vie. Tu vis plus avec elles, ça te regarde plus. Je suis sûr que ça va s'arranger. Fais-moi confiance. Je comprenais pas la réaction de mon mari. Il avait pas l'air de réaliser ce qui se passait. Alors, je sais qu'il a jamais eu problème d'argent dans sa famille, mais bon... De là à pas voir la gravité de la situation... Je me sentais complètement seule et dépourvue. Et puis surtout, j'avais très peur pour maman. Finalement, Cindy se résout à aller voir sa mère. Elle n'a pas d'autre choix que de l'alerter. Cindy ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eva est là ? Non ? Tant mieux. Il faut vraiment que je te parle. Monique va tomber de haut. Bon, maman, est-ce que tu te souviens de ce coup de téléphone d'un certain monsieur Lambert de la société argentisse ? Vaguement, oui. Il s'agit d'une société de crédit et... Voilà. Et va souscrire un crédit à ton nom. Mais c'est pas possible, ça peut pas se faire comme ça. Il faut... Il faut des papiers d'identité, des signatures, c'est tout. Est-ce que t'as déjà lu les papiers qu'elle te faisait signer ? Non, mais enfin... J'ai toujours fait confiance. T'aurais peut-être pas dû. Bon, écoute, maman, il faut absolument que je jette un oeil sur tous les documents qu'elle gère. Parce que si ça se trouve, c'est pas un, mais plusieurs crédits qu'elle t'a fait souscrire. Est-ce que tu sais où elle a pu ranger tout ça ? Dans sa chambre, je crois. Merci. J'arrivais pas à croire... Qu'Eva ait pu faire ça. J'avais... J'avais toujours eu confiance en elle. Et je comprenais mieux maintenant. Tous les vêtements qu'elle s'achetait. Les cadeaux qu'elle me faisait. La nouvelle télé, tout ça. Mais... Comment on allait rembourser tout cet argent ? Je me suis sentie... est-il... trahi par ma fille. En fouillant dans les affaires de sa sœur, Cindy va de surprise en surprise. Elle met très vite la main sur les contrats de crédit souscrits depuis plusieurs années. Elle fait une nouvelle découverte. Sur les relevés de compte de sa sœur, le nom de son mari, Eric, apparaît régulièrement. Alors ? Alors oui, elle a bien fait des crédits, mais... Je sais pas si c'est ça ce qu'il y a de plus grave. Regarde. Eric a fait plusieurs virements sur le compte d'Eva. Et les virements s'arrêtent pile poil à la période où Eva a arrêté de rembourser le crédit. Ça veut dire quoi ? C'est bien ce que je me demande. J'étais complètement bouleversée. Je... Je comprenais plus rien. Mon mari et ma sœur avaient jamais été proches. Et ni l'un ni l'autre s'entendaient vraiment. Je... Je vois pas pourquoi il lui aurait fait des virements. En fait, l'argent qu'envoyait Eric correspondait au remboursement du crédit. 800 euros par mois. Il faut dire qu'à l'époque, je regardais pas vraiment les contes de mon mari. Alors ça a vraiment été un choc. Depuis que Cindy est partie, Eric se fait du mauvais sang. Et pour cause, sa femme est sur le point de découvrir qu'Eva le fait chanter. Il y a 3 ans, il a eu une aventure avec elle. Une seule nuit qu'il voudrait oublier. Mais Eva a pris des photos. Entre. Pour que Cindy ne tombe jamais sur ses clichés, il a déjà déboursé beaucoup trop d'argent. Tu m'as appelé ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, vas-y. On a pas beaucoup de temps. La sœur sait que t'as des crédits sur le dos. Quoi ? Mais comment elle le sait ? J'en sais rien, c'est pas le problème. Elle sait surtout que tu dois beaucoup d'argent et j'ai pas envie qu'elle apprenne que je t'en donnais de l'argent. Ouais, enfin, si maintenant je suis dans la merde, c'est peut-être un petit peu aussi à cause de toi, non ? Si t'avais pas arrêté les virements, on en serait bien ? Eva, tu peux bien comprendre que ça peut pas durer toute la vie. Ça te suffit pas tout ce que je t'ai déjà donné ? Comment tu peux avoir encore 10 000 euros à rembourser ? Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent ? Ça, ça te regarde pas. Et d'ailleurs, ces 10 000 euros, il va falloir que tu me défiles aussi. Ça va pas. T'es complètement folle. Tu préfères que je balance les photos à ta petite femme, chérie ? Tu sais très bien que tu m'as piégé, j'avais trop bu, c'est toi qui m'as allumé, tu m'as carrément sauté dessus. Enfin ça, ma sœur, elle est pas obligée de le savoir et même si elle le savait, je suis pas sûre qu'elle le croirait. Putain, putain ! Tu vas entourer toute la vie comme ça ! Il se passe quoi, vous deux là ? Eva, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, c'est bon, je me casse. Non, 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 maintenant ça suffit, hein ! Je sais tout. Eva, je sais pour les crédits. Et toi, non mais c'est quoi ces virements que tu lui fais sur son compte ? Hein ? Putain, vous allez m'expliquer là ! Rien, j'ai rien à dire, laissez-moi tranquille. Arrête, Eva ! Cindy, je vais tout t'expliquer. J'arrivais pas à y croire. J'ai pleuré pendant des heures, j'étais... J'en voulais à Eric de m'avoir fait ça et de m'avoir rien dit. Et Eva... L'avoir mis dans son lit, alors que j'étais déjà avec lui... Et après servir de cette histoire d'un soir pour le faire chanter... Je trouvais ça dégueulasse. Je me suis vraiment sentie trahi des deux côtés. Alors oui, Eric m'a expliqué qu'elle l'avait fait boire... Qu'il avait perdu ses moyens... C'est difficile à pardonner. Arrête, Eva, calme-toi, je suis au courant de tout. Je voudrais juste que tu me dises... Pourquoi t'as fait ça ? Mais tu peux pas comprendre ! J'ai fait ça pour nous, d'accord ? Alors que Monique tente de calmer Eva, Cindy débarque. Elle a remis à plus tard sa discussion avec Eric pour s'expliquer tout de suite avec sa soeur. Une vie de merde ! T'en as pas marre de toujours bouffer des pâtes tous les jours ? T'en as pas marre de devoir toujours faire attention à tout et de rien pouvoir t'ouvrir ? De cette petite garce, comment t'as pu nous faire ça ? Comment t'as pu nous faire ça ? T'inquiète pas Cindy, on va trouver une solution pour l'argent. Mais tu comprends pas maman, y'a plus que ça. Elle a couché avec Eric. Elle a couché avec lui et après elle l'a fait chanter. Alors toi, comment tu vas t'en tirer maintenant, hein ? C'est quoi ton explication cette fois ? Va te faire foutre Cindy ! C'est moi qui aurais dû épouser. C'est moi qui aurais dû vivre dans une belle maison, rouillée en cabriolet et partir en vacances au soleil tous les ans. Mais évidemment, c'est toujours toi qui a été la plus belle, la plus intelligente, c'est la qui tout régit. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je raconte ? C'est que pendant toi, tu continues à vivre ta petite vie de rêve, là. Nous, on continue à vivre dans un endroit pourri. Et t'en as rien à foutre de ce qu'on vit maman et moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ah ouais, c'est moi qui vous ai laissé tomber ? Et laisser un crédit de 10 000 euros sur le dos de maman, tu crois que c'est mieux ? C'est comme ça que tu penses à l'aider ? J'en ai marre, je t'ai caché. N'oublie pas ! J'étais complètement désemparée. Je pensais pas que ma fille était capable d'en arriver là. J'aurais jamais pu imaginer qu'elle puisse en vouloir autant à sa sœur, qu'elle puisse être aussi jalouse d'elle. Ce que j'ai vu dans son regard ce jour-là, c'était presque de la haine. Après coup seulement, j'ai réalisé qu'en fait, Eva s'est jamais remise de la mort de son père. Et qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à perdre pied. Et je m'en suis tellement voulue de pas m'en être aperçue plus tôt. Suite à cette violente altercation, Eva a quitté la maison. Tenez, Monique. Sans nouvelles depuis deux jours, Monique est morte d'inquiétude. Vous en faites pas. Elle va revenir, j'en suis sûre. Ça va lui passer. Elle a jamais fait ça, elle me prévient toujours d'habitude. Si ça se trouve, il lui a arrivé quelque chose. Mais non, ne vous inquiétez pas, j'ai appelé les hôpitaux, y'a rien à craindre de ce côté-là. Elle est sûrement chez une copine, en train de se calmer. T'es passée à la maison ? Oui, j'en viens. T'as eu des nouvelles ? Oui. Maman, je suis désolée, mais... Je crois qu'elle est partie. Elle a emporté des affaires, elle a pris une valise et... Des vêtements ont disparu. Elle t'a juste laissé ça. Je l'ai trouvé sur la table du salon. Maman, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave. J'ai honte aussi de ce que Cindy et Eric ont enduré à cause de moi. Je préfère partir plutôt que de vous faire souffrir davantage. Encore pardon pour tout. Eva. Je suis désolée. Je suis désolée. C'était affreux de voir ma mère dans un état pareil. C'était vraiment comme si elle perdait un deuxième membre de sa famille. Et puis moi aussi, j'étais très triste parce que... Parce que quoi qu'elle ait fait, ça reste ma soeur. Mais bon... Eva, c'est une fille très fière et... Et je savais très bien que même si nous on lui pardonnait... Elle reviendrait pas tant qu'elle se serait pas pardonnée elle-même. Aujourd'hui, Monique vit seule dans son petit appartement. Bonsoir. Elle n'a pas revu sa fille cadette. Eric et Cindy s'occupent d'elle et lui versent une petite somme d'argent. Ils ont également remboursé l'intégralité de sa dette. Le couple a mis quelque temps à se remettre de l'incartade d'Eric. Mais maintenant, tout va bien. Cindy attend même un heureux événement. Eva, quant à elle, vit en Espagne. Elle donne très peu de nouvelles à sa famille. Personne ne sait si elle reviendra un jour. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.